Ma personne, d'après Jim Rohn, les personnes qui atteignent la prospérité dans leur vie sont ces personnes-là qui ont pris le soin de planifier de manière stratégique leur destinée. Et lorsqu'il s'agit de planifier sa destinée de manière stratégique, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 stratégies qui te mènent à la prospérité et à la réussite de ta vie. Générique! Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, dans cette vidéo, je vais partager avec toi un résumé détonnant du livre de Jim Rohn qui s'intitule Les stratégies de la prospérité. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais préciser quelque chose ici, c'est que si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça va être très certainement dit que toi et moi nous avons quelque chose. En gros, dans ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification, c'est ça, afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi. Ils vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas de moindre, c'est que Suite à vos nombreuses demandes en ce qui concerne le trading, le trading est un business que tout le monde peut lancer à partir de chez lui, à partir du moment où il a une connexion internet, un téléphone ou un ordinateur, et la bonne information. La venteuse de ce qu'on fait du trading, c'est qu'on n'a pas besoin de se former en communication, on n'a pas besoin de développer son leadership, on n'a même pas besoin de se former en tant que vendeur. Donc il te suffit juste d'avoir la bonne information, une connexion internet et un téléphone portable ou un ordinateur et tu peux commencer à trader et te faire minimum 1000 dollars par mois. C'est justement ce que Victorien et Camille, le génie des marchés financiers, va partager avec toi du 2 novembre au 2 décembre 2021. Ce sont des informations qui concernent le trading qui te permettront toi aussi de devenir tout de suite rentable sur les marchés financiers. Ma personne, si tu souhaites bénéficier de cette opportunité qui est inédite, rendez-vous dans la description ou sur le lien clavier juste au-dessus de cet écran pour pouvoir entrer en possession du guide ultime du trader débutant, ce guide ultime a pour but de te permettre de faire tes premiers pas dans le trading. Et si jamais tu veux aller plus loin, on reviendra vers toi pour une offre exceptionnelle qui te permettra tout de suite de commencer toi aussi à faire du cash dans le trading. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Valéa Belias, mais je préfère me définir comment je cherchais l'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et ses vies sont échangés maintenant de l'argent. Donc tu auras beau aussi sur tous les plans de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Non, ce soit comme moi et je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te le disais en amont, dans cette vidéo, je partagerai avec toi un résumé piquant du livre de Jim Rohn qui s'étitule « Les stratégies de la prospérité ». Pour la petite histoire, Jim Rohn, c'est un coach en motivation, coach en développement personnel, mais aussi et surtout coach en affaires. Il a d'ailleurs plusieurs bouquins entre son actif. C'est un conférencier mondialement reconnu. Et aujourd'hui, la perpite que je vais partager avec toi, c'est le résumé de ce bijou. En ce qui concerne la vie de Jim Rohn, de manière sommaire, ce qu'il faut savoir, c'est que Jim Rohn a été agrandi dans une famille plutôt moderne, plutôt modeste, je dirais. Et pendant toute sa vie, il a été élevé avec l'idée selon laquelle, lorsqu'on travaille durement, on finit toujours par recevoir une récompense à la hauteur du travail dur qu'on a eu à effectuer. Sauf que quand il a fini ses études, il s'est dit « Ok, j'essayais suffisamment de choses, je n'ai plus besoin d'étudier dans ma vie. » Tout de suite, il a commencé à chercher du travail. Du travail, il en a trouvé. Sauf qu'à l'âge de 25 ans, soit 5 ans après avoir arrêté ses études, il avait un job qui lui payait à peine 52 dollars par semaine. Environ 200 dollars par mois. Bon, nous sommes en 1955, le coût de la vie était pour essayer de lever, mais il faut dire que ce n'est pas du tout le type de vie qu'il avait rêvé pour lui. Donc, à 25 ans, 52 dollars par semaine avec une femme et un enfant à nourrir. Et là, il se rend compte que s'il continue comme ça, il va tomber dans la misère la plus extrême. Tout de suite, il commence à se poser des questions. « Est-ce que je reprends l'école ? Est-ce que je me lance dans les affaires ? » Et là, il ne sait pas trop. Sauf qu'un jour, lors d'un colloque sur la vente, il va tomber sur son mentor appelé M. Choff. Et après avoir rencontré M. Choff, il va décider de travailler avec lui. Et pendant les 5 années qui vont suivre, M. Choff va lui transmettre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle la prospérité. Et ce sont de ces stratégies-là qu'il a confinées dans cette pépite. Je vais partager avec toi les 7 stratégies de la prospérité. Stratégie numéro 1, libérer le pouvoir des objectifs. Lorsqu'on parle de libérer le pouvoir des objectifs, moi, j'aimerais d'abord attirer ton attention sur le pouvoir du rêve. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais les rêves ont un pouvoir véritable. C'est dans la vie de chaque être humain. Nous allons être influencés par plusieurs événements différents. Pour certains, ce sera une maladie. Pour d'autres, ce sera la perte d'un emploi. Pour d'autres, encore, ce sera la perte d'un être cher. Sa mère, son frère, son enfant. Tous ces éléments-là influencent notre vie au quotidien. Mais il y a un élément fondamental qui influence notre vie au plus haut point. C'est notre rêve. C'est notre objectif ultime. C'est ce qui nous tient le plus à cœur. Et donc, pour pouvoir profiter du pouvoir véritable d'un rêve, il est capital que tu prennes le temps de définir avec précision ton rêve. Parce que lorsque ton rêve est précis dans ta tête, dans ta tête, tu commences à avoir des images mentales de ce que tu souhaites accomplir dans ta vie. Et ces images mentales-là, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont s'implémenter dans ton subconscient. Et qu'il y ait quelque chose dans ton subconscient, ça se traduit dans la vie réelle par son équivalent physique. Eh oui ! Parce que lorsque tu as ton rêve qui est dans ta tête et qui travaille tous les jours de manière précise, là, tu es en train de jouer sur une loi universelle qu'on appelle la loi de la tradition. C'est une loi-là qui dit que l'univers mettra sur ta route les outils, les personnes, les informations dont tu auras besoin pour pouvoir concrétiser un rêve qui est clair dans ton esprit. Si c'est ma personne, l'expérience de la vie m'a montré c'est qu'il y a deux façons d'entrevoir l'avenir. Entrevoir l'avenir avec appréhension, avec peur, avec crainte ou entrevoir l'avenir avec espoir. Ceux qui entrevoient l'avenir avec peur, avec crainte, avec appréhension, en général, ils prennent leurs décisions en fonction de la peur. Et il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que la pire manière de prendre des décisions, c'est en fonction de la peur. Lorsque tu prends tes décisions qui sont basées sur la peur, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, tu veux d'abord avoir l'avis de tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'ils valident ? Sauf qu'eux-mêmes déjà, ils ne savent même pas où ils en sont de leur propre vie. Toi, tu ne peux pas leur demander leur avis. Non ! Et d'ailleurs, parce que beaucoup de gens entrevoient l'avenir sous le joug de la peur, que beaucoup s'enferment dans un job qu'ils n'aiment pas forcément. Mais au moins, ils se disent que ils ont la sécurité. De quelle sécurité parle-t-on ? Parce que récemment, encore, j'ai une amie qui me contacte. Elle me dit que, bon, elle a trouvé un job. C'est bien. Elle est payée. Voilà ce que je vais dire. Mais elle me dit clairement que c'est un emploi dans lequel du jour au lendemain, on peut la virer. Pourtant, elle dit qu'elle cherchait un job pour la sécurité. Parce qu'elle a pris ses décisions en les basant sur la peur. La peur de manquer de quoi vivre demain si jamais elle lance ses propres business. La deuxième manière d'entrevoir la vie, l'avenir, le futur, c'est avec de l'espoir. Pensez que la vie te veut du bien et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et quand tu prends la vie de cette manière-là, tu planifies ton avenir et tu te fais confiance et que tu fais aussi confiance en la vie. Et oui, ma personne, parce que la vie te veut du bien et chaque fois que tu as un échec, dis-toi que l'échec est là pour te dire où est-ce que tu dois progresser. Le jour que les gens vont commencer à appréhender l'échec comme étant une leçon, tout de suite, la peur va cesser d'être un véritable obstacle. Ma personne, maintenant qu'on a parlé du pouvoir, du rêve, laisse-moi te parler du pouvoir qui se cache derrière un objectif précis. Parce que comme l'a dit Denzel Washington, avoir des rêves, c'est bien, mais il faut avoir des objectifs. Récemment, ma mère est allée au Cameroun parce qu'elle avait acheté un terrain et elle voulait désormais commencer les constructions. Dans sa tête, c'est clair, elle voit dire à quoi doit ressembler sa maison. Ça, c'est son rêve. Mais maintenant, pour que ce rêve-là passe de sa tête à la réalité, il lui faut une chose, un plan. Donc quand elle allait au Cameroun, elle allait voir un architecte et cet architecte-là construit un plan et quand elle est revenue, elle nous a montré le plan. C'est à partir de ce plan-là qu'ils ont pu commencer à faire les fondations. Ensuite, ils vont aller lever les murs et après, ils vont mettre une toiture et ils vont faire des finitions. Donc pour construire une maison qui part d'un rêve, d'une pensée, d'une idée, il a fallu un plan. C'est exactement le même rôle que jouent les objectifs en ce qui concerne les rêves. Tu as un rêve, c'est bien, mais maintenant, il te faut un objectif. Ce sont les objectifs-là qui vont te permettre de définir le plan, la stratégie, les différentes étapes à laquelle tu vas passer pour concrétiser ton rêve. Parce que beaucoup de gens disent oui, je veux devenir super riche. Ok, tu veux devenir super riche. Quel est ton plan ? Quel est ton plan sur un an ? Sur dix ans ? Sur quinze ans ? Sur vingt ans ? Sur trente ans ? Quelle est la différence stratégique que tu comptes mettre en place ? Si tu ne sais pas encore, eh bien, il est temps que tu commences à travailler là-dessus. Mais une chose est claire comme je te l'ai dit en amont, plus ton rêve sera précis, plus ton objectif sera précis, plus l'univers va mettre sur ta route les différents éléments dont tu auras besoin pour concrétiser ton rêve. Puisqu'on parle du rêve, l'un des rêves le mieux partagé par la plupart des gens, c'est celui de devenir super riche. Nous sommes tous d'accord que si tout le monde ou presque souhaite devenir super riche, il y en a très peu qui deviennent effectivement riches. Pourquoi ? Parce qu'il y en a très peu qui s'engagent à devenir très riche. Maintenant, je vais me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y en a très peu qui passent à l'action et qui s'engagent pour devenir très riche ? Très souvent aussi, c'est parce que ces personnes-là manquent la motivation nécessaire pour passer à l'action. Et lorsqu'il s'agit de motivation pour passer à l'action, il faut essayer d'une chose, c'est que la nécessité est mère de l'invention. Je répète, la nécessité est mère de l'invention. Je m'explique. si tu sais pourquoi est-ce que tu dois devenir riche, si tu as une motivation suffisamment forte pour devenir riche, crois-moi, tu trouveras l'énergie pour passer à l'action pour devenir riche. Pour certaines personnes, leur motivation, c'est par exemple le fait qu'une fille les a chassés par le passé et là, ils se disent non, s'ils ne veulent plus jamais avoir une telle expérience, il faut que je devienne riche. Voilà une motivation. Pour d'autres personnes, ils veulent devenir riche pour leur famille. Ça, c'est une motivation pour certains en quoi ils veulent devenir riche juste pour pouvoir repartager leur richesse. Ça aussi, c'est une motivation. Bon, maintenant que tu sais que si tu veux devenir riche, il faut d'abord que tu poses la question et savoir pourquoi est-ce que tu souhaites devenir riche parce que c'est là de dire ton pourquoi que tu vas trouver la force pour devenir riche parce que le chemin vers la richesse, c'est un chemin qui est bondé d'obstacles et plusieurs fois, tu vas avoir envie d'abandonner mais si tu as un pourquoi, ou si tu as une motivation suffisamment forte, crois-moi, tu iras jusqu'au bout même lorsque ça deviendra difficile. Donc ici, je vais partager avec toi d'ailleurs Jim Rohn, partage avec toi quatre motivations super puissantes qui peuvent te permettre de braver tous les obstacles qui te permettront de devenir super riche. qui te permettent de devenir de devenir